Pour voir dans quel état de fatigue ils sont quand ils rentrent de l'Aerich Open, je pense que c'est un très bon event. Du côté de Dublin. C'est l'une des places fortes du poker européen. Enfin, c'était l'une des places fortes au moment du... Ça l'a un petit peu moins quand même aujourd'hui. Je mettrais un petit peu moins du... Ça l'est, mais c'est vrai qu'à un moment, c'était très fort. Et ça s'est un petit peu perdu. Il y avait même des EPT. On a sorti la pelleteuse. La grue à 3-bet. S9 suité. Non, finalement, on sert à viser, on va à call en position. On se dit c'est suité, finalement. Pourquoi me prendre la tête ? C'est plutôt cool. Là, je serai en pause sur tout le monde. Est-ce qu'il y a des mecs dans les blindes qui ont envie de jouer ? Est-ce que Bernard a envie de jouer ? Bernard va jouer. Bernard est chaud avec 10 et 5, il bloque les quintes. Et puis il essaie de bloquer le brelan de 5 aussi de Mourad Falfoul. On va prendre un 9. C'est pour Paris, cette histoire. Zafran en tirage quinte par les deux bouts, s'il vous plaît, avec un backdoor cœur. Et Bernard vu, toujours là pour bloquer ses quintes. Oui, Bernard qui a des projets quand même. Un projet quinte. Oui, c'est des projets lointains quand même, mais c'est difficile. Et c'est Sacha qui va open au cutoff et va faire un petit 11 000. 9 000, pardon. On a un style de jeu, si vous nous rejoignez simplement maintenant les amis, on a un style de jeu un peu atypique. Tiens, chez Zafran, fait de limp et de flat call. Falfoul, ça va être compliqué. On va passer chez Mourad et à raison, c'est de 5. Ça ne joue plus là maintenant. On va se retrouver à deux sur la turn. Maxime face à Sacha, la dame de carreau, c'est manqué pour l'instant pour Sacha, mais c'est une carte au-dessus du neuf. Oui, j'ai bien aimé la petite tonalité sur cette dame de carreau qui ne changeait rien et qui n'apportait pas de tirage supplémentaire. Ça fait rentrer Valet-10 quand même. Ça fait rentrer Valet-10, effectivement. Il bloque Valet-10, elle n'est pas si anodine que ça, cette dame. Check de Zafran, qui a décidé de ne pas mettre de second barre ici. Maxime qui va miser. Il a pris le temps de la réflexion, il a estimé qu'il avait souvent la meilleure main ici. Faire payer une main à tirage, faire payer éventuellement un 8, un petit peu sticky. Oui, éventuellement peut-être de temps en temps un moins bon neuf. Oui. Tu me diras, entre un 8 et un moins bon neuf, on est à peu près dans la même zone. C'est payé, voilà. Le tirage, le 8 ou le moins bon neuf, c'est le tirage qui a payé chez Zafran. Il y a un 4 de pique, ça fait rentrer des piques. Zafran, à hauteur 10, là il a compris. Soit on bête maintenant, on essaye d'arracher, on prend son juste corps. Et on se met de la magnésie sur les mains et on tente de soulever une barre à je ne sais pas combien. Il va falloir faire peut-être au moins 30 000. Alors il est gros, Zafran. Il est gros, il a 283 000. Alors est-ce qu'il va nous faire une barre à 30, une barre à 50, ou ici ? Ou est-ce qu'on va tout simplement abandonner ? Le problème c'est que là on va normalement souvent check quand même. Maintenant si c'est bête ici, ça annonce énormément de force. Il va prendre son juste corps. Superbe. Il va prendre, il annonce une barre à 35, une barre à 35, j'ai l'impression. Barre à 35 000. Maxime Paris un petit peu décontenancé, il en faudrait plus j'ai l'impression quand même pour toucher cet enfant-là, mais il est intrigué. Une barre à 35 000, tenté devant vos yeux par sa chaise à franc. Il n'a le droit qu'à un seul essai. J'ai l'impression qu'on a call. Non, non, regarde, je pensais qu'on avait call chez Maxime. C'est un regard qui veut dire call peut-être. Ouais. Attendez, il va regarder comme s'il allait call. Il met le jeton d'abou, ce que lui demandent les copains. Le problème c'est qu'on voit rarement son jeu, Sacha Zafran. Il saoule un peu. On sait qu'il joue de manière un petit peu atypique. La technique du jeu de fixer un point chez Sacha. On regarde la table, on regarde droit devant, ne bouge pas. Ouais, et on pense à autre chose. Peut-être à la patte patrouille, peut-être à un truc complètement déconnecté. C'est pas mal de penser à la patte patrouille. C'est peut-être une super idée. Attention, est-ce qu'on y va ? Maxime qui se chauffe, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter là ? C'est un numéro de pipeau joué par Sacha, c'est du saxophone. Ça ressemble quand même un petit peu à une main à tirage, la manière dont il l'a joué. Ça aurait pu être une main à tirage pot 4 way, où on a envie de prendre tout de suite le pot chez Zafran. On est payé. Check, check la turn. Les pics qui feraient sens. You, on n'a pas mis de second barre derrière. Et c'est call. Check, call la turn. C'est call monstrueux. La barre à 35 000 qui n'est pas passée pour Sacha Zafran. Et très bien jouée de la part des deux. Mais bien évidemment, Maxime Paris qui va remonter et qui va passer à 272 000 jetons. Sous-titrage ST' 501